En Libye, les deux parties rivales qui s'affrontent pour le contrôle du pays s'accordent pour un cessez-le-faux permanent avec effet immédiat. Leurs représentants ont signé un accord aujourd'hui à Genève après cinq jours de discussion sous l'égide des Nations Unies. Le point avec Mohamedou Umfa. L'accord entre le gouvernement d'Union Nationale, le JNA reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et les autorités de l'Est, alliées du maréchal Khalifa Haftar, a été signé ce matin au siège de l'ONU à Genève. Les parties rivales ont convenu que toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leur camp. Cela sera accompagné du départ de tous les mercenaires et combattants étrangers de tout le territoire libyen dans un délai maximum de trois mois à partir de ce vendredi. C'est l'aboutissement d'un processus qui dure depuis des mois avec une cessation provisoire des hostilités parfois violées sur le terrain. Mais les négociations interlibyennes se sont accélérées ces dernières semaines pour définir les conditions dont cesser le feu durable. Pour la population épuisée par les combats et les divisions, cesser le feu permanent est une lueur d'espoir. Le secrétaire général de l'ONU, l'Union européenne, l'Allemagne et l'Italie, ancienne puissance coloniale, ont salué l'accord en espérant qu'elle facilitera la reprise des négociations politiques. Mais la Turquie, qui soutient militairement le JNA, a mis en doute la viabilité du cesser le feu. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que l'accord semble manquer de crédibilité. Donald Trump a annoncé ce vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Des journalistes ont pu assister à l'Union européenne.